Musique Mbote, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission l'Europe parle au Congolais. Ici Paris, ce 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a tenu une audience sur l'affaire liée au décès dans des conditions encore très foues de l'antiaise Eliane Kabil, mère de famille qui n'était pas malade. Ce décès est survenu dans un hôpital de l'état français à Gonesse, c'est en région parisienne. Nos invités, M. Thierry Kabil, fils de la défunte Eliane Kabil, M. Christian Cotten, psychosociologue, qui est membre du comité de soutien, et M. Dominique Koukou sont déjà dans ce studio de télévision qui appartient à un Congolais de la République démocratique du Congo. Notre, mon mécano, jeu concours pour vous faire gagner 100 dollars de questions pour les gagner, c'est vers la fin de cette édition. Le Sako Tikaiye Asalaye, c'est le peuple congolais dans ses droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce procès du 11 juillet 2019, le peuple du monde a le droit d'être informé. Bonjour à M. Christian Cotten. Bonjour. Christian Cotten, bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 11 juillet ? Sans doute, je vais retracer à grands traits l'affaire dont nous parlons. Thierry la développera un petit peu plus tout à l'heure. L'affaire d'Eliane Kabil, c'est un décès survenu en 2001 dans des conditions particulièrement obscures. On va regarder dans le détail. Cela fait bientôt 20 ans que Thierry Kabil, le fils d'Eliane Kabil, qui est décédé à Gaudès en février 2001 de façon très surprenante. Thierry, son fils, se bat depuis maintenant 18 ans. Et contre qui se bat-il ? Hélas, contre l'institution judiciaire, qui applique de manière rigoureuse, tout à fait efficace et tout à fait active, qui applique la seule loi qu'elle est capable d'appliquer dans ce genre de dossier, qui s'appelle la loi de l'omerta, la loi du silence. En juillet, c'est un des multiples épisodes que nous vivons ensemble avec Dominique Kounkou et Thierry Kabil depuis plusieurs années maintenant. Un des épisodes, nous avons produit, il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons produit une citation directe devant le tribunal de grande instance de Paris, devant le TGI de Paris, devant la 13ème chambre correctionnelle. Nous avons produit une citation directe pour non-dénonciation de crime en substance. C'est l'essentiel des motifs de la prévention. Et nous citons à comparaitre cinq personnages qui sont particulièrement impliqués dans le dossier du décès d'Eliane Kabil et surtout de la disparition de son corps comme de son cercueil. Et nous faisons comparaitre donc cinq personnes. Jeudi dernier, le 11, c'était tout simplement l'audience de fixation de cette citation. L'audience, du coup, a duré très peu de temps comme c'est d'habitude dans ce genre de cas de figure. À l'issue de cela, le tribunal a pris acte effectivement de la citation des personnes concernées, sur lesquelles je vais m'étendre un petit peu plus. Le tribunal a décidé de fixer une date qui est fort lointaine, mais qui correspond, semble-t-il, à la charge de travail de la chambre 13-2 qui était concernée ce jour-là. Et nous avons donc une audience de plaidoiries, une audience au fond, qui va permettre de mettre sur la table du procès, enfin du tribunal, l'ensemble du dossier. Nous avons une date donc qui est fixée au 13 mars 2020. Donc nous avons le temps d'en reparler d'ici là. — M. Christian Cotten, l'affaire est devant les tribunaux. Et vous parlez de cinq personnes. Ces cinq personnes sont identifiées. — Alors ces cinq personnes, pour l'instant, ce sont les suivantes. Il y a d'une part le maire de Gonesse, M. Jean-Pierre Blasie. Alors ce qui a changé depuis jeudi, c'est que je peux commencer à donner des détails sur cette citation qui m'ont été demandées par un certain nombre d'internautes, de lecteurs, de correspondants. Cette citation va être publiée dans les prochains jours. Elle va être intégralement publiée sous format PDF sur un site. J'en informerai sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube également. Thierry, de son côté, fera de même. — Vous avez cité le maire de Gonesse. — Alors le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasie. Tout simplement parce que le pauvre homme, il est juridiquement responsable de ce qui s'est passé en 2001 dans sa mairie. Il était déjà maire à l'époque. Il l'est toujours. Entre-temps, il a été député pendant un certain nombre d'années également. En 2001, à la mairie de Gonesse, il y a eu fabrication de faux actes de décès. — C'est un petit peu le point central. Enfin oui, on pourrait dire ça. Point central, principal point d'articulation de la citation directe. Ce sont les faux qui ont été commis par la mairie de Gonesse sous la responsabilité juridique du maire. Alors sans doute pas lui qui physiquement les a fabriqués. — Donc des autorités françaises qui commettent le faux usage de faux. — Oui, tranquillement. Tranquillement. — Et des autorités françaises qui sont en fonction. — La preuve de ces faux, on va pouvoir les regarder un peu dans le détail. — Oui, je vois des documents que vous avez amenés. — On a un certain nombre de documents qu'on aurait pu montrer. — Qui ont été déposés au tribunal. — Bien sûr. Tout ça s'est déposé au tribunal déjà depuis un petit moment. J'y reviendrai tout à l'heure sur le pourquoi des faux. Ce que je peux dire tout de suite, c'est que nous avons des preuves formelles extrêmement précises qui démontrent qu'un certain acte de décès au nom d'Eliane Kabyl, à côté d'un autre, au même nom, un certain acte, l'acte 90, a été fabriqué sur un logiciel craqué ou sur un logiciel bricolé ou sur un deuxième logiciel d'État civil. Mais en tout cas pas sur le logiciel qui fonctionne normalement, de façon habituelle. Et tout ça, nous le démontrons avec des pièces. Le maire de Gonesse, effectivement, a laissé commettre dans sa mairie en 2001 plusieurs actes qui sont des faux. Ce sont des crimes en droit pénal français qui valent cher, qui valent beaucoup d'années de prison. Je crois jusqu'à 15 ans pour un représentant de l'État. Aucune réaction de l'institution judiciaire. C'est-à-dire que tous les magistrats qui ont vu passer ces faux actes de décès, les ont tous vus. Les derniers à Pontoise, par exemple, les ont très très bien regardés dans les détails. Ils ont parfaitement suivi la démonstration que nous avons faite. Et ils ont conclu à la fin que... De quoi vous parlez ? Des actes de décès ? Ah oui, vous parlez ? Non. Il n'y a pas d'actes de décès dans le procès. Non, ça n'existe pas. Enfin, on n'a rien vu de quoi vous parlez. C'est ça l'attitude de l'institution judiciaire. C'est drôle. C'est drôle parce que c'est terriblement pitoyable. Mais est-ce que ce n'est pas lié au fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour où nous faisons cette émission, on n'a pas retrouvé le corps ? Le cadavre a disparu. Non, non. Il n'y a pas d'actes de décès, ça n'existe pas. Ils ne sont pas faux puisqu'ils n'existent même pas. Et d'ailleurs, il n'y a même pas d'ordinateur qui gère l'état civil à la mairie de Gonesse. Le pauvre maire de Gonesse a essayé de faire des communiqués de presse visant à rectifier ce que nous pouvons dire. C'est pitoyable parce qu'il s'embrouille dans une espèce de gélatine ou de confiture de mauvaise qualité. Il n'explique rien. Il ne peut rien expliquer parce que nous démontrons qu'il y a carquage de logiciel, tout simplement. Mais pour ceux qui découvrent cette affaire, il y a un logiciel qui est agréé par l'État français. Est-ce qu'on peut le dire ? Ta carte d'identité, ton passeport est fondée sur un acte de naissance. L'acte de naissance est un acte d'état civil majeur comme l'acte de décès, l'acte de mariage. Et c'est enregistré dans un logiciel qui vient d'un appel d'offres de l'État à une certaine époque. Ce logiciel, qui est le logiciel Mélodie de la société Arpège, est un logiciel qui gère la moitié des actes d'état civil français. L'autre moitié, pour les plus petites communes en général, sont gérés par d'autres plus petits logiciels, moins coûteux, peut-être moins puissants. Ce logiciel-là, c'est le plus puissant du marché. C'est celui qui a la plus grosse part de marché suite aux appels d'offres de l'État. Et il gère un acte d'état civil sur deux. Or, nous démontrons qu'en 2001 à Gonesse, ce logiciel a été craqué. Donc nous poursuivons également l'auteur du logiciel, l'éditeur, donc M. Bruno Berthélémy, qui est le patron de la société Arpège. Lui a fourni le moyen d'un crime de faux. Son logiciel n'aurait jamais dû permettre de faire ce qui a été fait. C'est strictement impossible si ce logiciel respecte la loi, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres qui sont définis dans une bible de 400 pages, qui s'appelle l'Y, qui définit strictement toutes les normes les plus précises à propos de comment est-ce qu'on doit tenir un registre d'état civil, papier et informatique. Le logiciel de la société Arpège ne répond pas aux normes de l'Y. C'est la raison pour laquelle nous le poursuivons. Et nous le poursuivons pour non-dénonciation de crime, parce que cela faisait partie de son contrat de maintenance du logiciel que de surveiller ce qui s'y passe. Or, cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. De la même manière, nous poursuivons Mme Elisabeth Inbleau, commandante de police en retraite aujourd'hui. Alors elle, pour l'instant, elle a un petit peu de chance. Elle est en retraite. Nous n'avons pas réussi encore à trouver son adresse. Nous avons demandé à une société d'enquêteurs qui nous a proposé un devis de 1200 euros pour trouver une adresse qui va certainement lui demander deux, trois coups de téléphone à quelques amis bien placés pour nous la fournir. Et cela va nous coûter très cher. Pour l'instant, nous n'avons pas l'argent. D'ici le mois de mars prochain, peut-être que nous réussirons à mobiliser. Et là, la retraite touche une retraite et vous passez par la caisse des retraites. Ce n'est pas accessible à un simple particulier comme Thierry Kabil ou comme moi, même si on est une association. Ce n'est pas si accessible que cela. Par contre, quand on s'adresse à d'anciens policiers qui ont créé des sociétés d'enquête, on peut trouver le moyen d'y arriver. Madame Imbleau, elle, ce qu'elle a fait, c'est simple. C'est qu'elle a servi de déclarante pour un premier faux acte d'état civil, le numéro 81, fait le 14 février. Et puis, elle a servi de déclarante aussi pour un deuxième acte d'état civil, le numéro 90, qui est tout aussi faux que le premier. C'est celui qui a été traité par un logiciel frauduleux. Madame Imbleau se retrouve déclarante à deux endroits différents, alors que le 14 février, lors du premier acte pour lequel elle se pose en tout cas comme déclarante du décès, cette dame n'existait pas dans le dossier. Elle n'apparaîtra que quelques jours après, lorsque Thierry Cabille aura porté une plainte, compte tenu de l'ensemble des suspicions que nous avions à l'époque sur les conditions du décès. Et ce capitaine de police, à l'époque, a co-signé deux actes de décès en contribuant à faire disparaître le véritable déclarant, le premier déclarant de l'hôpital, qui aurait déclaré le décès le 14 février, puisque c'est enregistré dans l'ordinateur. S'il n'y avait pas eu de déclarant, on voit mal comment ça aurait pu être enregistré. On a un premier déclarant, celui de l'hôpital, qui a disparu. Je ne sais pas où il est, on ne sait pas qui c'est, mais il n'est pas dans le registre là où il devrait être. Et son nom a été remplacé par celui de cette commandante de police, Elisabeth Imblot. On va retrouver dans l'ensemble du dossier, je n'ai pas le temps de m'étendre sur tous les détails, mais d'autres actes qui auront été commis également par cette personne, notamment deux transports de corps pour un seul cadavre. On a deux transports de corps signés par le même officier de police, le même jour, l'un devant partir de l'hôpital de Ville-Tanneuse, l'autre devant partir de l'hôpital de Gonesse, au nom d'Éliane Kabil à chaque fois, pour aller à Garches. C'est ce qui a permis vraisemblablement de faire une autopsie bricolée, puisque l'autopsie qui a été rendue ne correspond en rien au cadavre d'Éliane Kabil, ne décrit absolument pas le cadavre qui aurait dû effectivement être autopsié ce jour-là. Donc on peut penser que les faux actes ont servi, entre autres, à cacher des transports de corps indus entre différents hôpitaux, transports qui n'auraient jamais dû se faire. Et puis, le maire de Gonesse, les faux, l'informaticien, la fourniture des moyens pour commettre un crime, un officier de police judiciaire qui met en place des opérations qu'elle n'aurait jamais dû faire, et qui est co-responsable directe des faux en écriture publique. Tout ça, ça fâche beaucoup Thierry Kabil, ses avocats qui se font massacrer les uns derrière les autres. Ça me fâche aussi un petit peu, je veux dire, j'ai un peu de recul par rapport à tout ça, parce que j'ai beaucoup de compassion pour la pauvre magistrature qui est empêtrée dans un enfer psychologique, intellectuel, idéologique, que je trouve terrifiant, terrifiant. Depuis 20 ans, cette pauvre magistrature fait tout ce qu'elle peut pour traquer Thierry Kabil et le faire taire. Elle lui impose des amendes monumentales, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, les unes derrière les autres. Encore récemment, tout comme moi, nous avons été condamnés pour diffamation, alors que l'institution judiciaire a parfaitement compris le dossier et c'est pertinemment que nous ne faisons strictement aucune diffamation de quoi que ce soit. Nous apportons toutes les preuves sur ce dossier. Bon, l'audience a eu lieu. Est-ce que physiquement, les autres étaient là ? Il y avait trois avocats. Madame Ableau, nous n'avons pas pu la citer, donc cela explique qu'elle n'ait pas été là. Elle sera recitée pour le 13 mars. Le tribunal a bien confirmé que nous pouvions le faire. Et puis, il y avait l'avocat de la société Arpège, l'avocat de M. Berthélémy, il y avait l'avocat de M. Blasi, Stéphane Allémo, que nous connaissons bien depuis quelques mois, et puis, il y avait l'avocate de l'agent judiciaire de l'État. Ça, c'est le quatrième personnage que nous avons convoqué. Pourquoi l'agent judiciaire de l'État ? Eh bien, parce que, si j'étais vulgaire, je dirais de manière un peu abrupte et rapide que les services juridiques de l'institution agent judiciaire de l'État, qui est accessoirement aussi le directeur juridique des ministères de l'économie et des finances, ces services juridiques... méchamment, je vais dire, se moquent du monde. Je m'obtiendrai d'être plus vulgaire. Ils se moquent juste du monde. Ils ont inventé depuis 2014... Depuis 2014, nous avons enclenché d'autres procédures de mise en cause de la responsabilité de l'État dans toute cette affaire. L'agent judiciaire de l'État a voté en touche. Alors, lui aussi, en faisant semblant qu'il n'existe pas d'actes de décès dans le dossier, qu'ils ne peuvent donc même pas être faux. Et d'ailleurs, on n'en parle même pas. On ne répond jamais à quelques questions que ce soit sur ce sujet. Et l'agent judiciaire a décidé depuis 2014 qu'il y avait une prescription sur l'ensemble du dossier, prescription qui ne peut absolument pas tenir d'un point de vue juridique. Le dossier est en cours de cassation. Nous aurons une réponse, j'espère, en début 2020, premier trimestre 2020. Nous verrons la décision de la Cour de cassation. Si elle n'est pas satisfaisante, nous irons à la Cour européenne. De toute évidence, l'agent judiciaire pratique lui aussi la loi de l'Omerta de manière intensive pour fermer la poubelle du dossier Thierry Cabille. Dans cette poubelle, il y a du sang. Et s'il y a une poubelle, et si l'on veut mettre un couvercle sur la poubelle avec la violence avec laquelle c'est fait, parce que c'est extrêmement violent à la fin, cette façon de refermer ou de vouloir refermer un dossier, s'il y a du sang et un couvercle avec autant de magistrats autour qui s'assoient sur le couvercle, c'est qu'il y a aussi de l'argent. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement où il est, comment il a circulé, mais ce dont on peut être sûr, c'est qu'il y a de l'argent. On ne met pas un couvercle simplement sur du sang, on met un couvercle sur du sang et sur de l'argent, du moins dans la culture juridique française. Donc nous poursuivons l'agent judiciaire de l'État parce que tout simplement, nous voulons obtenir à la fin qu'il reconnaisse la responsabilité de l'État dans cette affaire. La responsabilité de l'État est massive. Elle se retrouve à tous les endroits du dossier, à toutes les époques, à tous les scénarios, à toutes les étapes, à tous les jugements qui ont été faits, notamment par le tribunal de Pontoise, et le tribunal de Pontoise. Eh bien, nous avons cité aussi à comparer le procureur de Pontoise. Alors, bien sûr, M. Éric Corbeau, en tant que tel, en tant qu'individu, je ne sais pas quelle est sa part de responsabilité dans tout ça, mais il en a une quand même depuis peu de temps. Il est à Pontoise que depuis quelques années, je crois. Il a une responsabilité tout simplement dans le fait que je n'ai pas vu d'illigenter d'enquête sur la tenue des registres d'État civil de la ville de Gonesse. Or, les registres d'État civil de la ville de Gonesse, comme de toutes les villes de France et de Navarre, doivent être contrôlés par le procureur. Il n'a jamais fait ce travail-là. Non seulement il n'a pas contrôlé, mais lorsqu'il a été alerté, et le procureur de Pontoise, le parquet de Pontoise est alerté depuis de nombreuses années, rien n'a jamais été fait en termes d'enquête un peu sérieuse. Le temps passe. Je crois que j'ai dit l'essentiel. J'ai laissé mes camarades compléter. Merci, merci, Christian Acotène. Nous recevons maintenant le fils de la défunte, Yann Kabil, qui a été aussi à cette audience. Dernière date de rendez-vous pour tous les gens qui nous suivent, le 11 décembre, à la cour d'appel de Versailles. Thierry et moi sommes poursuivis pour diffamation, avec le juge Marc Trévidic en face de nous, dont je n'imagine pas un seul instant qu'il puisse ne pas comprendre le fond de ce dossier. J'en ai terminé. Merci. Merci. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, vous êtes en train de suivre une des étapes nécessaires de cette émission par rapport à l'affaire Eliane Kabil. Thierry, Kabil, comment avez-vous vécu cette audience ? Parce que ça devrait être violent pour vous. Alors, je pense que c'est... Enfin, aujourd'hui, cette violence, enfin, qu'on peut interpréter comme une violence, je ne le vis pas comme tel. Parce que mon objectif, dans cette démarche, c'est d'obtenir la vérité sur ce qui s'est passé pour ma maman. Parce que je ne conçois pas qu'une personne qui rentre dans un hôpital français protégée par des lois puisse mourir sans aucune explication. Et pire, c'est que son corps disparaisse. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le corps de notre maman. Et... Il faut pouvoir apporter une réponse à cela et une réponse d'ordre juridique. Mais également, une réponse humaine. Parce que la justice se doit d'être humaine. Elle ne peut pas bâcler ce travail. Elle ne peut pas ne pas répondre ou faire comme si les pièces que nous apportons n'existent pas. Et aujourd'hui, nous avons donc une pièce qui dérange fortement parce que ce sont ce qu'on appelle des actes d'état civil. Et ce n'est pas parce que tout le monde possède cet acte d'état civil que nous avons donc la facilité de comprendre comment cela fonctionne, son rôle. Et le rôle est important puisque c'est un... c'est une pièce clé dans ce système puisque aujourd'hui, chacun d'entre nous sommes rattachés à ce système par... C'est comme un chien quand il est en laisse. Un chien en laisse, s'il veut sa liberté, il faut couper la laisse. Et quand il n'a plus de laisse, il peut aller où il veut. Aujourd'hui, si nous, nous ne pouvons pas jouir de cette liberté en France, c'est parce que nous sommes tenus par cet état civil. Et là encore, il y a des gens qui disent mais ah bon, c'est ça qui m'empêche d'être libre ? Oui, bien sûr, parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne, quand elle est donc convoquée devant un tribunal, qui est-ce qui est convoquée ? La personne ou son état civil ? Quand on se dit propriétaire d'un bien, une maison, une voiture, un compte en banque, qui est-ce qui en est le propriétaire ? La personne ou l'état civil ? C'est son état civil. Donc, on est sur un élément extrêmement fort et fondateur de ce système qui fait que la justice, si elle a vraiment un brin de conscience, un sursaut de conscience, elle ne peut pas plaisanter avec ces pièces-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que jusqu'à l'heure, quand nous avons donc sollicité l'agent judiciaire de l'État sur cette gravité, qu'a-t-il fait ? Il a ignoré la pièce. Il a parlé de prescription. Mais comment on peut parler de prescription quand on apporte un fait nouveau ? Ça n'existe pas. Et c'est là où on voit le pouvoir de la force, c'est de pouvoir inventer des choses quand une situation nous dérange. Mais à un moment donné, il faut quand même pouvoir répondre, d'autant plus que ce qui est fait et ce qui est dit en ce moment, c'est toujours au nom du peuple. Et ce qui me choque profondément, c'est que la démarche que nous avons effectuée, les pièces, vous pouvez donc les vérifier en tout cas sur le site politique de vie de Christian Cotten, où je suis moi-même membre de cette association, nous avons donc enregistré cet acte sur le livret de famille. Parce que, et on voit bien le numéro 90, mais ce numéro est écrit à la main. Il est écrit 90 à la main. Et il se trouve qu'on vous demande, quand vous demandez donc cet acte, « Combien en avez-vous besoin, M. Kabil ? » Moi, je dis, on compte, un pour la banque, un pour les impôts, un pour sa sécurité sociale, un pour... Et puis, finalement, j'ai rajouté deux actes de plus. Le temps passe, et bien souvent, la majorité d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a besoin de cinq actes parce qu'il y a cinq administrations, on prend cinq. Juste le compte. On expédie les actes. On clôture donc tous ces comptes liés à cette personne décédée, donc, en l'occurrence, me concernant, ma maman. Et puis, le temps passe. Et puis, on passe à autre chose. Et quand on vient rechercher un acte, on a un acte. Et là, il se trouve que cet acte portait le numéro 81. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais des actes supplémentaires que je n'ai pas utilisés, que j'ai conservés, mais qui est-ce qui fait ça ? Et si je n'avais pas conservé ces actes, qu'est-ce qu'on m'aurait dit ? On m'aurait dit, « Monsieur Kabil, vous voyez bien que sur le livret de famille, il est marqué 90 à la main. » Donc, vous pouvez comprendre que l'acte dont vous parlez, qui est rédigé par l'ordinateur, s'il y a une faute, c'est toujours quand c'est manuel, l'erreur est humaine. Mais, ils ne peuvent pas utiliser cet argument parce que j'avais conservé l'acte 90 de ma maman et quand je me suis retrouvé devant l'acte 90, il était flagrant que quelque chose s'était passé et là, je me retrouve devant ce qu'on appelle des faux en écriture publique. On a quand même... deux documents différents. Deux documents... Alors, c'est le même document mais avec un numéro qui a changé, avec une date de dressée qui a changé et il y a donc des termes... C'est pour ça que... C'est vrai que c'est difficile quand on rentre dans ce domaine-là. Il y a ce qu'on appelle le corps de l'état civil et pour vraiment donner une image juste, c'est comme si vous avez donc un mur porteur. Si je déplace ce mur, c'est tout le bâtiment qui s'effondre et le mur porteur de l'acte d'état civil, il s'appelle le corps de l'état civil. C'est la partie où il y a la date de dressée, c'est la partie où il y a donc toutes les personnes qui donnent toute la force et l'authenticité de l'acte par la confiance qu'on leur a accordée. Donc, naturellement, on ne peut pas modifier leur nom parce qu'ils étaient vraiment présents. On ne peut pas modifier la date parce que c'est l'ordinateur qui le donne mais voilà que eux se sont autorisés cela. Et il y a des fois, on est obligé de se poser la question, est-ce que le maire est au-dessus du juge ? Parce que le maire, quand il a fait ces modifications, il n'est pas passé par le juge. Il l'a fait de son propre chef, de sa propre force, de sa propre autorité. Mais est-ce que son autorité dépasse celle du juge, dépasse celle des intérêts de la nation ? Et aujourd'hui, on est sur un élément fort qui vraiment impacte l'ensemble des citoyens sur la valeur de l'acte d'état civil et donc de leur passeport et de leur carte d'identité. Et comme le disait donc Christian Cotten, nous allons donc nous retrouver le 11 décembre face à un juge qui s'appelle Marc Trévidic qui a écrit un livre extrêmement fort dont le titre est « Qui a peur du petit juge méchant ? » Et dans ce livre, il parle de vrais faux passeports réalisés Place Beauvau. Place Beauvau, on sait que c'est le ministère de l'Intérieur et donc on peut se poser la question « Mais de quoi parle-t-il ? » Eh bien, il parle que dans ses administrations, on est capable de faire de vrais faux passeports parce que quand on cherche un criminel, notamment la police, quel est le premier réflexe du policier ? C'est de chercher le criminel au sein du commissariat ou à l'extérieur du commissariat ? On va toujours le chercher à l'extérieur. Jamais à l'intérieur. Or, aujourd'hui, le problème qui nous touche tous, c'est que là où nous avions donc une forte confiance, les hôpitaux, et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a longtemps que j'ai dénoncé ce qui se passe dans les hôpitaux. J'ai dit que dans les hôpitaux, malheureusement, on va donc arriver à la situation suivante, c'est qu'on aura de plus en plus de manque de personnel, de manque de moyens. Mais l'objectif derrière cela, c'est de faire en sorte que ces personnes, par leur fatigue, par leur incompétence, pour certains, parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés, puissent générer des morts. Mais ces morts, ils vont servir à alimenter des commerces. Et c'est tout ça qui se cache derrière ces actes d'État civil. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses derrière ça. Alors, on n'aura pas le temps de développer tout dans cette émission, mais on peut, et je peux vous le dire... Mais il faut signaler que votre mère n'était pas malade. Mais elle n'était pas malade. Et j'en suis même convaincu aujourd'hui, puisque... Et puis, elle décède et puis son cadavre a disparu. Et pour preuve, parce que c'est vrai qu'il faut des éléments forts pour dire qu'elle n'était pas malade. Si elle était malade, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le dossier médical, nous ne l'avons jamais eu, ce dossier médical ? Une pièce aussi simple, aussi révélatrice, normalement, même la loi dit quand la personne meurt, ce dossier appartient de plein droit à la famille. Jusqu'à aujourd'hui, le dossier a été saisi, ils se sont même cachés, ils ont empêché que ce dossier puisse être dans les mains de l'avocat, c'est-à-dire maître Dominique Kunkou, qui dérange fortement l'État français, parce qu'il a la valeur, la rigueur d'un homme de loi qui s'est engagé pour des principes qu'il respecte et qui font toute sa grandeur et qui devraient faire toute la grandeur de tous les avocats en France. Mais rares sont ces avocats. Lui fait partie vraiment de ces grands, des personnes que nous devons respecter. Il y a des gens à qui on donne une médaille d'honneur, mais ils la méritent, mais pleinement. Nous devons même tous militer pour qu'il ait un jour cette médaille d'honneur, parce que ce qu'il défend, c'est les intérêts de chaque Français. Ce n'est pas les intérêts de la famille Kabyle. Là, on est en train de parler des actes d'État civil. Il y en a qui se disent être propriétaires de telles choses, mais moi, je vous dis, est-ce que vous l'êtes vraiment ? Est-ce que votre acte qui dit que c'est vous, est-ce que c'est vraiment vous ? Est-ce que cet acte n'a pas été tronqué, triché ? Aujourd'hui, on dit que je m'appelle Thierry Kabyle, mais j'ai des doutes. D'autant plus, mes doutes y sont fondés, puisque je suis un déporté d'Afrique. Comment, en tant que déporté d'Afrique, je peux porter un nom comme Kabyle ? Je porterais un nom comme mon avocat, maître de mille Kunkou. Je me sentirais beaucoup plus africain. Mais mon nom me dérange par rapport à mes origines, à mes racines, qui n'ont plus rien à voir. Donc, on a bien volé mon identité à un moment donné. Et aujourd'hui, mon identité, est-ce que c'est ça qui fait qu'on m'enlève toute ma grandeur, toute ma valeur, tout le respect que me doit l'État français ? Peut-être qu'aujourd'hui, si on me marche dessus, si on me néglige avec des pièces aussi fortes, c'est bien parce que, peut-être, on estime que je n'existe pas sur ce territoire et que ma carte d'identité ne me donne aucun droit sur le territoire français. Mais cela ne me dérange pas. Je veux juste que ces juges qu'un jour, M. Hollande a traité de lâche. Ce n'est pas pour rien. Ayez au moins le cran et la valeur de montrer qu'il a tort. Et cette lâcheté devrait vous amener à dire « Ben voilà, M. Kaby, vous avez raison, vous n'avez pas de droit. » Et ça, ça ne me dérange pas. Et dans ce cas-là, je me rattacherai à mon territoire d'origine, à mon continent qu'est l'Afrique. Et puis, donc, je le dis très bien, ce terme me dérange parce qu'Afrique, ce n'est même pas le nom que mes ancêtres ont donné à ce territoire. Il s'appelait Kamita, Kamit. Et on a encore ce blé qui s'appelle Kamut et dont le terme me plaît parce que ça veut dire « l'âme de la terre ». Et l'âme de la terre, mais qu'est-ce que ça me plaît ? Parce que j'ai cette âme valeureuse, courageuse et c'est une âme vaillante qui vraiment, en tout cas, fait honneur au territoire africain. Et je suis donc heureux et fier de pouvoir, en tout cas, être là avec toi, Lilo, pour pouvoir m'adresser à tout ce continent africain qui est l'origine de tout le monde. Aussi bien au niveau des mathématiques, au niveau de la littérature, au niveau des sciences, au niveau de l'architecture, nous avons tout créé, y compris même dans la langue française. C'est-à-dire que même l'alphabet tel que nous l'utilisons aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous appartient pleinement. Et nous pouvons donc donner toutes les explications et aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de rentrer dans ce genre de discours, mais c'est important, en tout cas, de prendre conscience que nous sommes vraiment l'essence même de ce monde. Et il y a toujours, dans un arbre, il y a des racines, il y a des petites branches, il y a des petits bourgeons. Et ces petits bourgeons, c'est tout le reste du monde qui s'est donc développé à partir de cette graine fondamentale qu'on appelle l'Afrique. Mais cette Afrique, c'est le continent africain. Nous allons recevoir maintenant votre avocat, Dominique Conkou, pour évoquer cette audience du 11 juillet 2019. Merci infiniment, Lilo. Merci. Maitre, prenez la place de votre client. Vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Il est valeureux, Lilo. Bon, et maintenant, vous, en tant que avocat, comment avez-vous vécu cette audience du 11 juillet 2019 ? D'abord, merci de faire vraiment ce suivi de cette affaire, Kabyle, parce que... Mais ça interpelle beaucoup de gens à travers le monde qui se posent des questions sur la qualité des hôpitaux en France, sur la qualité des hommes qui rendent justice en France aussi. Absolument. non, mais... Parce que beaucoup de gens ont toujours pris la France comme un modèle. Oui, mais est-ce que vous savez que depuis qu'il y a eu l'affaire Kabyle, depuis qu'on l'a menée à ce niveau-là, il y a une loi qui est sortie, qui est très importante, qui fait que, monsieur Lilo, vos organes ne vous appartiennent pas ? Est-ce que les gens savent que si aujourd'hui, vous qui me regardez, vous tombez dans la rue, vous tombez dans la rue, vous faites un accident, qu'on vient ramasser votre corps, eh bien, si vous n'aviez pas fait une déclaration, et même parfois même, on n'a pas le temps de les vérifier, ces organes peuvent être pris à ce moment pour être donnés à quelqu'un d'autre, pour être vendus, pas donnés, mais vendus. Est-ce que beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs, qui, pour parler un peu clairement, qui disparaissent ici, souvent, nous sommes tellement envahis par l'émotion, on ne se dit pas est-ce qu'il devait mourir, est-ce que c'est son moment, vous voyez ? Et c'est pour cela que l'affaire Kabyl a une valeur emblématique qui est très importante, c'est une valeur d'éveil, et je voudrais qu'à partir de cette affaire, vraiment que la conscience éveille. Ce qui s'est passé le 11 est très important parce que, dans cette affaire, jusqu'à présent, nous étions surtout sur le côté civil, et dans le côté civil, nous avions beaucoup attaqué l'agence judiciaire de l'État. Quand on dit agent judiciaire de l'État, il faut comprendre celui qui représente l'État français, l'organe, l'institution qui représente l'État français quand on demande des indemnisations. Or, là, nous appelons à la barre ceux qui sont les personnes qui ont vraiment milité, qui ont travaillé à la disparition de Mme Kabil et surtout de son corps. Dans le livre que j'avais écrit en collaboration avec tous mes amis qui sont là, qui s'appelle « Affaire Kabil ». vous rappeler que pour ceux qui le lisent, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à vraiment le lire parce qu'il est, ou dans la publicité, bien entendu, c'est vraiment un livre pour moi qui est destiné au réveil des personnes. Et donc, il y a des personnes qui ont contribué à la disparition jusqu'à l'image même, jusqu'à la réalité sociale de Mme Kabil. Mon ami, notre ami Christian Cotten venait de vous le dire. Il venait de vous le dire, il parle du maire parce que c'est dans son établissement que les actes d'état civil ont été trafiqués. Il parlait de Mme du commandant Embleau, Elisabeth Embleau, qui, à l'époque, s'était mise à écrire, à faire établir des actes d'état civil, des actes de décès, alors qu'en réalité, il n'avait rien à voir avec si on situait l'événement comme étant un événement qui s'est passé à l'hôpital. C'est normalement l'hôpital qui aurait dû faire la déclaration. Et il y a aussi donc celui qui est le patron qui s'appelle Melody, qui se charge de tous les actes d'état civil en France et particulièrement les actes de décès. Et tout à l'heure, Christian, a montré à quel point ça a été carrément que ça a craqué. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça continue à craquer parce que le cas de Kabil n'est pas un cas du passé. Et justement, comme disait M. Kabil tout à l'heure, l'intérêt de ce que nous faisons, c'est que nous rendons service à la France. Nous disons à tous les Français de faire attention. Comme disait M. Kabil, est-ce que leur passeport, il n'y a qu'eux qui les portent ? Est-ce qu'il n'y a pas la fameuse histoire du vrai faux passeport qu'on connaît ? Est-ce que ça continue pas à exister ? Nous avons également souvent des actes qui se produisent socialement, la succession, ainsi de suite. On se rend compte qu'il y a beaucoup de faux qui se pratiquent. Et justement, c'est pour cela qu'il a fallu appeler à l'audience le représentant de cette société qui s'appelle la société Mélodie. Et donc, nous avons aussi le procureur. Christian Cotten ne l'a pas cité, en fait, comme il a tellement de dossiers comme on dit au bout des doigts. Mais c'est vraiment important d'avoir appelé le procureur à la barre parce que souvent, c'est des institutions et des personnes dont on a peur. On a l'impression qu'un procureur... Donc le procureur a été accusé. Bien entendu. Bien entendu. Donc c'est pour montrer le sérieux de ce dossier. C'est vraiment un dossier capital que là, nous entrons dans une phase capitale. Et il est important. j'invite vraiment vos auditeurs, vos... Qu'est-ce que je dis ? Téléspectateurs ? Internautes, téléspectateurs. À s'intéresser à ce dossier, à le suivre de près. Parce que ce qui est arrivé à Kabyl arrive quotidiennement. Ou je dirais même au moins dans la plupart des cas, beaucoup de personnes qui meurent en France, surtout qui viennent de l'étranger, on n'a pas les moyens de vérifier pour quelles raisons en fait ces personnes meurent. Donc cette audience, elle était très importante. Ça a été une sorte de mise en état. Et nous savons maintenant que, comme on dit, la bagarre peut commencer. C'est vraiment la vraie bagarre, la bagarre judiciaire. Le combat judiciaire va commencer. On est au pénal. Et à ce niveau, comme on dit, on ne se fait pas de cadeau. Mais nous savons que... Je ne sais pas l'orreur d'italien. En tout cas, c'est le combat, le combat judiciaire qui peut commencer. Parce qu'on aurait pu nous opposer à une irrécivabilité ou ceci ou cela. Mais cela n'est pas le cas. Donc maintenant, tout est posé. Il n'y a pas des actes qu'il faut faire, des consignations qu'il faudrait faire. Ça fait partie de toute affaire. Et maintenant, on va passer à l'affaire et au vrai combat. Bon, maître, je vous remercie. Bon, à la prochaine occasion parce que la prochaine audience est... Alors, la prochaine, il y aura les audiences qui auront lieu. C'est ce qu'on appelle... Nous, on a fait la citation. Donc, nous allons recevoir en novembre les réponses des parties adverses. Après, nous, nous avons jusqu'à décembre pour répondre. Et à partir de décembre, nous entrons vraiment dans la phase du procès. Et le procès aura lieu en mars. Mais attention, dans le temps judiciaire, ça paraît long. Mais en réalité, ce n'est pas si long. Ce n'est pas loin et c'est plus proche qu'on ne peut imaginer. Et donc, suivez bien cette affaire. Vraiment, moi, j'ai envie de dire « Reveillez-vous ». C'est le moment de se réveiller, de prendre conscience que l'image qu'on a de la France... Je ne dis pas que la France est mauvaise, mais il y a une certaine France qui peut être dangereuse. Je vous remercie. Je vous remercie. qui vous remercie. donc, adressez sur notre site du magazine N'Gambo N'Gambo. A la prochaine occasion. Je vous remercie.